La déclaration, donc, que voici. Suite à un différent opposant une jeune Sénégalaise au chef du parti PASTEF, les juridictions de notre pays ont rendu un jugement ce jeudi 1er juin 2023. Nous avons constaté, avec regret, des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et, malheureusement, neuf décès à Dakar et à Ziegenchor. Au nom de son Excellence, M. le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées. Par ailleurs, ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages ténèbres et subversifs, l'État du Sénégal en trouve la souveraineté décide de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Nous rappelons aux médias l'importance de respecter le code de la presse qui permet à l'autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute crainte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire national ou tout cas d'incitation à la haine. Tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l'État du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Beaucoup de Sénégal n'ont pas d'incitation à la haine et à la haine et à la haine et à la haine et à la haine. Les besoins de la commune et à la haine et à la haine, pour l'inquiétude, nous avons pu appeler un message de notre gouvernement. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.